Je suis avec grand honneur chez le Père Brune, Père François Brune, c'est chez lui, c'est sa bibliothèque, son habitat où il vit. Et nous allons parler de l'un de ses livres, celui-ci, aux éditions OXUS, Dieu et Satan. Père Brune, bonjour. Bonjour, oui. C'est un plaisir de vous retrouver. Et nous allons donc effectivement plonger dans les méandres de l'invisible, tant positif que négatif. Félicitations pour ce livre qui est une somme. Vous avez repris des exemples incalculables de la présence de Satan, mais aussi des êtres célestes et de Dieu. Bien sûr, oui, surtout. Et la question que je voulais vous poser, c'était, est-ce que vraiment, avec toutes les personnes que vous avez rencontrées, entre autres des mystiques qui ont des stigmates, qui ont en tout cas des douleurs possibles, mais qui sont contents de le vivre parce que c'est le Christ qui l'offre, je ne sais plus quel est son nom d'ailleurs, ça devait être... Natuzza e Volo. Voilà. Dans le sud de l'Italie. Oui, exactement. Est-ce que vraiment ces gens-là n'ont pas plus de problèmes psychiatriques que spirituels ? Non, dans le cas d'Natuzza, l'explication psychiatrique ne tient absolument pas, ça, il n'y a aucun doute. Parce que tous les faits sont inexplicables. Les faits sont inexplicables, ils sont bien constatés, ce sont des faits matériels qui se produisent, et rien ne peut expliquer, par exemple, le phénomène de hémographie, qui est pratiquement unique dans toute l'histoire de la mystique. On a eu quelquefois des phénomènes de dermographie. Alors là, c'est beaucoup plus connu, c'est déjà assez rare, mais ce sont des sortes de soulèvements de la peau qui correspondent à des lettres et qui forment des inscriptions. On a même des cas où ce soulèvement de la peau est un petit peu comme certains fils électriques avec de toutes petites minuscules ampoules qui se mettent à scintiller, vous savez, et forment des lettres. On a des cas de ce genre-là. Il y en a un cas enregistré comme ça au Québec, qui est assez extraordinaire. Mais ça reste de la dermographie, c'est la peau elle-même qui forme des lettres. Tandis que le phénomène de hémographie, c'est le sang qui forme des lettres. Et alors il y a du sang qui peut perler sur son front, sur le revers des mains, sur le genou, quelquefois sur le haut de la poitrine. Et alors on passe dessus le mouchoir, en le déployant après, ce que je vous éviterai. Et voilà que sur le mouchoir apparaissent des inscriptions formées avec son sang, c'est bien son sang qui forme ces inscriptions. C'est toujours en lettres d'imprimerie. Et les caractères sont assez régulièrement espacés. Alors que dans un mouchoir aussi bouchonné que le mien, il est évident qu'il y a des plis qui sont assez profonds. Et donc normalement on s'attendrait à ce qu'il y ait un écart beaucoup plus grand entre certaines lettres qu'avec d'autres. Oui, là vous avez retrouvé dans le livre quelques-uns des exemples. Et alors ça donne non seulement des inscriptions dans différentes langues qu'elle ne connaît pas. Elle est même incapable de parler correctement l'italien. Elle ne parle que son patois. Elle est incapable de lire. Elle est incapable même de lire l'heure sur une horloge. Elle est vraiment tout à fait une pauvre fille, tout à fait inculte. Et voilà que ça forme des inscriptions qui peuvent être en français, en latin, en allemand, en anglais, dans un tas de langues. Et souvent ce sont des prières. Donc à ce moment-là, plus souvent en latin. Et quelquefois même d'une fois sur l'autre, la prière sera complétée. Également des dessins extrêmement fins, représentant par exemple une petite colline avec trois croix. Ou alors un personnage agenouillé tenant dans ses mains un chapelet. Ou alors la grande hostie, marquée des trois lettres IHS, Jésus-Hostie-Sancta, Jésus-Hostie-Sainte. On a des courantes d'épines, on a un tas de dessins très fins. Et alors les gens quand ils ont obtenu ça, en général l'encadrent, le mettent sous verre et le gardent chez eux comme une sorte de relique. Vous l'avez rencontrée ? Alors je l'ai rencontrée à deux reprises, donc à Paravati, dans le sud de l'Italie. Et ce qui m'a frappée chez elle, c'est sa transparence. C'est une impression assez rare ça. L'impression de quelqu'un qui n'existe plus du tout pour lui-même. Elle a pendant des yeux noirs, noirs de jet. On a l'impression de la traverser quand on la regarde. J'ai eu cette impression-là une seule fois avant dans ma vie, c'était au Mont Athos, avec un vieux moine du Mont Athos. Et également là, le sentiment d'une humilité extraordinaire. Je ne sais pas à quoi ça tient d'ailleurs, parce qu'ils ne font rien justement, comme ils sont humbles. Donc il n'y a pas de parole, de message fantastique. Les gestes sont extrêmement simples, réduits au minimum. Et pourtant, il se dégage d'eux quelque chose d'assez fantastique. J'ai éprouvé ça deux fois, oui, quelqu'un totalement libéré de lui-même. Et ça n'est pas facile. Alors, elle est née en 1924, elle est toujours de ce monde ? Alors, vous avez meilleure mémoire que moi pour la date de naissance. À ma connaissance, elle est encore de ce monde, oui, oui, oui. Et elle continue d'avoir ce problème de martyr quasiment, avec ses stigmates. Et puis en plus, elle discute avec les morts, donc elle est aussi médium. Oui, elle a des dons médiumniques absolument extraordinaires. Elle est médium, effectivement. Elle a même présenté à plusieurs reprises des phénomènes de médium à incorporation. C'est-à-dire qu'elle entrait en trans. C'est un phénomène qui correspond à différentes transes et à différents degrés possibles dans la trans. Chez elle, c'était toujours la trans profonde. C'est-à-dire qu'elle devenait totalement inconsciente de ce qu'elle disait et des gestes qu'elle faisait. Mais voilà qu'à travers elle, une autre voix que la sienne sortait de sa gorge quand même et de ses lèvres. Ça pouvait être la voix d'un enfant, ça pouvait être la voix d'un homme. Et elle délivrait des messages extraordinaires. Alors, elle voit la Vierge, elle voit le Christ, elle voit même des anges gardiens. Mais elle voit aussi et discute aussi avec des gens qui sont en enfer et qui racontent justement leur enfer. Oui, oui, oui. Il y a un cas particulier assez extraordinaire de quelqu'un qui apparaît de l'au-delà et qui dit qu'il est en enfer. Alors, elle exprime un doute en disant, si vous étiez en enfer, vous ne seriez pas souriant comme ça, ne pas ? Alors, il lui dit, si, vous ne vous en rendez pas compte, mais je suis dévoré par le feu. Et alors, comme elle s'approche, je lui dit, attention ! Et elle s'est trop approchée et finalement, elle va avoir la gorge brûlée. Il va falloir la soigner et ça va durer des semaines pour qu'elle s'en remette. Ça a été constaté médicalement. Ah oui, oui, ça a été constaté médicalement. Alors là, vous me direz, on retombe dans l'imagerie la plus grossière de l'enfer que l'on trimbole depuis des siècles, n'est-ce pas ? Avec cette idée que les corps, pas glorieux dans ce cas-là, mais enfin les corps des défunts brûlent en enfer. J'allais vous le dire. Ben oui, bien sûr. Et depuis longtemps, on dit, je crois qu'on a quand même raison de le dire, qu'en réalité l'enfer, ça n'est pas une plaie de ce genre-là. Mais c'est quelque chose que l'on éprouve avec une intensité comparable à celle du feu. Et je pense que dans le cas précis que je viens d'évoquer, il s'agit plutôt d'une sorte de manifestation pour convaincre les gens. Mais je pense qu'en réalité le feu qui tourmentait cet homme est plutôt un feu psychologique, un feu spirituel, et non pas un feu aussi matériel que ça. Mais vous savez, je n'y suis pas allé voir, je ne peux pas vous l'affirmer avec une certitude absolue. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai tendance à croire, mais il y a des choses que l'on sait avec certitude. D'autres, on peut dire, c'est presque certain, d'autres c'est très probable, d'autres c'est probable, d'autres ça n'est pas impossible, d'autres c'est possible. Pour Natuza et Volo, là, ce que vous avez vu en la voyant deux fois de suite, c'est à part sa grande humilité, sa grande transparence, c'était quoi ? Concrètement, face à vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai pu lui poser quelques questions. Elle m'a répondu immédiatement, comme d'habitude, elle regarde un peu sur le côté, elle regarde la réponse que lui donne son ange gardien, elle me la transmet, voilà. Elle était toute étonnée de voir que je la comprenais bien, parce que justement, elle ne parle pas vraiment italien. Enfin, je la comprenais quand même. Oui, ça, ça s'est passé, ça c'est vrai. Les questions que vous lui posiez, c'était, suite à un livre que vous vouliez écrire, c'était pour vous-même, ça m'étonnerait, c'était pour... c'était quoi les questions ? C'était d'une part relatif à un ami, bon, et d'autre part à propos du chronoviseur du Père Ernetti, sur lequel j'ai écrit également tout un ouvrage. Et alors, je lui ai demandé si ce que le Père Ernetti m'avait transmis était vrai, n'est-ce pas ? Elle a regardé, elle m'a répondu, est tout sincero, tout est sincère. Alors, comme je le dis d'ailleurs dans la dernière édition de mon livre, à la rigueur, sincère ne peut pas lire vrai, il peut y avoir une nuance. Oui. Je le reconnais. On peut être sincère et sincèrement trompé. Je n'ai pas poussé l'investigation plus loin, je le regrette peut-être un peu, j'aurais pu insister davantage. Mais enfin, le Père Ernetti n'était pas du tout considéré comme un mythomane, comme quelqu'un de cinglé, de déséquilibré, puisqu'au contraire, on l'appelait dans des cas d'exorcisme qu'il exerçait, c'était le grand exorciste de l'Italie du Nord, et c'était en général des psychiatres qui lui envoyaient eux-mêmes leurs clients. Donc, s'il l'avait cru déséquilibré, il n'aurait pas continué à le faire. Donc, je pense que la sincère correspond à peu près à vrai, voilà. Pour le chronoviseur, c'est une sorte de machine à explorer le temps. À capter les ondes du passé, voilà. Et alors, à la fois, les ondes visuelles, donc les images, les ondes auditives, les voix ou la musique, et avec le mouvement, et en trois dimensions. Sauf qu'il manque quelque chose pour le faire fonctionner, apparemment, ce n'est pas exactement ce qu'on aurait pu penser. Eh bien, l'appareil a été démonté, et je pense qu'actuellement, il est aux mains du Vatican. Qu'est-ce qu'on a... Mais apparemment, on vous appelle de l'au-delà, peut-être. Alors donc, malheureusement, le chronoviseur, ce n'est pas exactement le bon fonctionnement, il manque quelques pièces. Disons que c'est complexe. Actuellement, il est démonté, je pense qu'il est aux mains du Vatican. Je l'ai rencontré pour la dernière fois, le père Ernetti, quelques mois avant sa mort, et là, il m'a dit qu'il avait été convoqué peu de temps avant, avec les deux derniers scientifiques qui avaient collaboré à la construction de cet appareil, et ils étaient appelés devant une commission d'autres scientifiques et de quatre cardinaux. Et il m'a dit, on leur a tout dit. Donc, je pense que le Vatican est parfaitement au courant. Alors, par ailleurs, c'est vrai que l'appareil probablement ne fonctionnait qu'en présence du père Ernetti. Ça arrive souvent, ça. On a souvent ce phénomène-là. Je serais peut-être amené tout à l'heure à vous parler également des phénomènes à Grossetto, en Italie. Et là, si Barcello Bacci, le maître des lieux, n'est pas présent, eh bien, on n'obtient rien du tout. Il y a un effet médiumnique qui pourrait avoir un nom aussi. Probablement, probablement, probablement. En général, l'intéressé ne se rend pas bien compte. Il ne se rend pas compte que ça vient de sa présence. Mais il n'empêche que s'il n'est pas là, que les autres ont essayé exactement avec les mêmes appareils, la même méthode, ils n'obtiennent rien. Et ça, c'est assez fréquent avec ces appareils qui sont un peu en pointe, qui sont tout à fait au début de communication, qui après ça deviennent plus faciles. Très bien, on va quitter le chronoviseur parce que ce n'est pas le but de notre entretien aujourd'hui. Mais si on parlait de Natuza Evolo en premier, c'était que, justement, dans ce terme Dieu et Satan, on peut quand même se dire si ce n'est pas diablerie ce qu'elle vit, cette dame-là, surtout au fin fond de l'Italie. Non, certainement pas. Et même, on a fait un cas exceptionnel pour une mystique. C'est une mystique qui, de son vivant, est en excellent rapport avec le clergé. C'est rarissime. Parce que Padré Pio a été embêté au maximum par la hiérarchie et tous les religieux de l'époque. Alors maintenant, au contraire, il se vend très bien, Padré Pio, en soucoupe, en éventail. Oui, mais bon nombre de gens aussi ont en écriture automatique les messages de Padré Pio. Alors là, qu'est-ce qui les bavard depuis qu'il est mort ? Pas tout le monde reçoit des messages de Padré Pio. Mais c'est vrai, avec les ecclésiastes du moment, il avait des soucis. Tandis qu'elle, donc, elle est reconnue déjà canonisée quasiment ? Elle n'est pas canonisée, mais en excellent rapport. Il y a une revue qui est publiée par la paroisse. Et quand j'y suis allé, il comptait un petit peu sur moi pour que je puisse patronner une édition française de la revue. En fait, ce n'est pas possible, parce qu'il faut trouver un éditeur en France, ce n'est pas facile. Et puis, c'est tout de même un style italien trop marqué. Ça ne passerait pas en France. L'univers psychologique n'est pas du tout le même. Pas du tout. Non, il faudrait faire toute autre chose. Un style italien trop marqué, c'est-à-dire trop de bondieuserie ? Oui, trop douceâtre, trop mièvre, y compris les représentations religieuses, les peintures religieuses, les images. C'est très curieux, c'est à la fois commun aux Italiens et aux anglo-saxons. C'est douce, c'est bonbon, c'est du sucre de pâtisserie. Pour les Français, c'est déjà pénible. C'est too much. Oh oui, vraiment. Mais vous avez conscience que ces propos que vous êtes en train de me tenir sont aussi too much tant qu'on ne l'a pas vécu. Parce que des petites larmes de sang qui font après des images sur les bouchoirs... Ce n'est pas des larmes, c'est des gouttes de sang qui perdent. Ce n'est pas comme des larmes. Elle a connu également de nombreux phénomènes de bilocation qui sont bien constatés, et même au moins deux fois de trilocation. Je pense que d'ici quelques temps, des choses devraient paraître en français. Parce que moi, j'avais rapporté les quatre volumes du professeur Marinelli, qui est un professeur d'université et qui, à chaque fois, mène les enquêtes auprès des gens auxquels elle est apparue au cours de bilocation. Et donc, il a publié quelque chose de très sérieux. Et là, en France, on m'a demandé successivement le premier tour, puis le deuxième, pour le traduire en français. Donc, je pense qu'un jour, on aura une documentation. Pour le moment, il n'y a que dans mon livre. C'est le seul ouvrage en français à en parler. Et quelques photos que vous avez retranscrites sur le livre. Pas de vidéo, pas de télé, personne ne va la voir. Là, je ne peux pas vous dire. Elle a dû quand même faire l'objet d'émissions de la télévision italienne. Je crois que si, je crois me rappeler que si. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui, c'est aussi énorme. Oui, la comparaison, peut-être, bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Alors, je reviens sur votre livre parce que vous avez eu l'intelligence de l'argumenter de différentes façons. D'emblée, vous dites, voilà, ça existe. Le diable, Satan existe. Dieu existe, bien sûr. Et qu'il faut faire votre choix. En lisant ce livre, vous allez comprendre qu'il y a pas mal de prodiges qui se déroulent devant vos yeux si vous êtes un temps soit peu ouvert. Et qu'il faut choisir votre camp. Alors, choisir son camp, pour vous, c'est que systématiquement, à n'importe quel moment, la guerre est ouverte entre le bien et le mal. Sans arrêt. Sans arrêt, c'est la guerre entre le bien et le mal. D'où, d'ailleurs, le titre, Dieu et Satan, le combat continue. Alors, certains me disent, c'est un mauvais titre. Je pense qu'ils ont raison sur le plan commercial. Parce que ça effare les gens un petit peu. Ils ont peur que je parle trop de diablerie, que ça leur fasse peur, etc. C'est pas du tout le but du livre. Mais ce que je voulais, c'était montrer que toute l'histoire du monde, depuis les origines, c'est la lutte entre le bien et le mal, entre les fils de lumière et les fils de ténèbres. Je suis absolument désolé, là-dessus, d'avoir un langage qui rejoint celui de Bush, que je n'aime pas beaucoup, il n'en tire pas des conséquences idéales. Mais là-dessus, il a raison, c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. Toute l'histoire du monde, c'est la lutte entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine. La haine ou l'égoïsme forcené, ce qui revient au même. Le refus d'aimer les autres. Ça ne nécessite pas des croisades. En tout cas, la façon de combattre le mal ne consiste pas à partir en guerre, à massacrer les autres, en ignorant totalement leur langue, leur culture, leur religion. Ça, c'est d'une bêtise. Ce n'est pas la méchanceté, c'est la bêtise. Mais la bêtise fait souvent beaucoup plus de mal que la méchanceté, finalement. Ce qui veut dire qu'il y a une guerre qui se passe au-dessus de nous, ce n'est pas nous, êtres humains, qui sommes à la base de cela. C'est vraiment des êtres célestes et puis inférieurs au combien. Bref, les légions de Satan et les légions de Dieu qui se mènent de la guerre continuellement. Et nous, nous sommes au milieu, c'est ça ? En empathie, comme on peut ? Le combat ne se déroule pas seulement au-dessus de nous et autour de nous, mais en nous. Donc, chaque personne, vous, mon père, ça m'étonnerait, moi sûrement, on a un ange gardien puis un démon, on est toujours tiraillé ou comment vous le concevez ? Peut-être pas directement sous cette forme-là, mais nous ne sommes jamais seuls. Alors ça, je l'ai développé davantage dans Les Morts nous parlent, surtout le tome 2. Et si vous voulez, il y a plusieurs façons de l'aborder. J'essaie de montrer la convergence entre ces différentes voies. Une de ces convergences, une de ces lignes plutôt, c'est celle qui est étudiée de façon très profane, sans aucune préoccupation ni religieuse, ni ésotériste, c'est le travail des psychologues et qui essaient de comprendre un peu ce qui se passe en nous et qui en arrivent à développer toutes les théories du transgénérationnel, du transpersonnel, qui essaient de comprendre le phénomène des personnalités doubles et même des personnalités multiples. Ce sont des phénomènes qui existent et que l'on constate. Alors, avec des nuances, là aussi dans les interprétations, dans les courants parmi les chercheurs, en France, devant des phénomènes de personnalités doubles ou multiples, la tendance, c'est de tout renvoyer au psychiatre, de n'y voir que des phénomènes psychologiques. Un traumatisme de petite enfance, des abus sexuels de je ne sais qui, enfin bon, un tas d'anésop mal résorbé ou un complexe d'électres, oui, d'Édith plutôt, ou d'électres, etc. Bon, on va essayer de ramener tout ça dans d'autres pays aussi civilisés que le nôtre. L'attitude sera très différente. On admettra qu'il s'agisse en réalité d'entités, c'est-à-dire de défunts, mais qui peuvent momentanément s'emparer de façon quasiment visible du corps de quelqu'un de vivant sur Terre. Et alors, dans des pays pourtant civilisés comme les États-Unis ou le Brésil, on en tient compte devant les tribunaux. Je me rappelle une histoire célèbre aux États-Unis qui avait beaucoup défrayé la chronique. C'était quelqu'un qui était en accusation pour avoir violé une femme sur la banquette arrière d'une voiture. Bien, bon. Et puis voilà qu'au cours du procès, on découvre que cette femme était sujette à plusieurs personnalités qui s'emparaient d'elle à tour de rôle. Et finalement, l'accusation va se réduire au fait que l'on soupçonne ce bonhomme d'avoir attendu et choisi le moment où elle était aux mains d'une entité particulièrement vicieuse. Voilà. Et alors, on en a tenu compte devant les tribunaux. Dans quel état que ça s'est passé, ça ? Ah, ça, je ne pourrais pas vous dire, mais j'ai les documents quelque part. Oui, oui. Oui. C'est facile de trouver le bouc émissaire des démons aussi pour faire des doigts. Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas de démons, mais de défunts simplement qui ont envie de continuer à vivre selon la façon dont ils vivaient sur Terre parce qu'ils n'ont pas achevé leur évolution. Alors, même pas démon, juste un défunt d'un faux mal. Un défunt, oui. Je me rappelle un autre cas de quelqu'un qui avait été opéré et bien entendu sous anesthésie, mais voilà que plus tard, quelques-unes des personnalités qui à tour de rôle l'occupaient, s'étaient plaintes en disant qu'elles n'avaient pas été sensibles à l'anesthésiant et qu'elles avaient souffert horriblement pendant l'opération. Et comme on a dû réopérer pour une autre raison la même personne quelques années plus tard, là aussi, dans l'hôpital, on en a tenu compte et on a attendu que les différentes personnalités apparaissent, se manifestent et indiquent quels anesthésiens elles souhaitaient. Alors ça, on ne peut pas l'apparenter à un cas de possession d'exorcisme puisque ce ne sont pas des démons, juste d'incorporation. D'incorporation. Edith Fjord, qui est une psychiatre américaine, laisse sous-entendre la possibilité des entités de prendre possession de nos exorcismes. Alors c'est ce dont vous parlez et là, la seule protection qu'on peut avoir, nous, parce que ça peut nous arriver à nous tous, si je comprends bien, d'après ce que dit Edith Fjord, c'est déjà de ne pas baisser sa garde, donc continuer de prier et ne pas boire ou de ne pas se promener près des cimetières ou des hôpitaux parce que c'est dangereux. Oui, ça, je ne sais pas exactement. Vous avez plusieurs ouvrages en ce sens-là, Carl Wickland, etc., quantité d'autres. Mais ce qui m'intéresse justement, c'est que peu à peu, il y a tout un courant donc de psychologues qui admettent, reconnaissent la réalité de ce phénomène. Mais en réalité, les cas de personnalités doubles ou multiples ne sont reconnus que lorsqu'ils deviennent éclatants. si par exemple, tout d'un coup, je vous dis, mais pourquoi vous m'appelez Père Brune, etc., Père François Brune, je ne m'appelle pas François, je m'appelle Jacques Dupont, je suis charcutier à tel endroit. Et puis qu'à ce moment-là, je dis, ah, j'y vois rien, ah, bon, maintenant, oui, voilà que même mes lunettes ne conviendront plus selon la personnalité qui ne m'occupe pas. Donc, on a même des éléments quand même relativement objectifs. Ça peut aller jusque-là. Alors, dans ces cas-là, on parlera carrément de personnalités doubles ou multiples. Mais je crois qu'en réalité, là, ce n'est que la pointe émergente de l'iceberg et qu'en réalité, nous sommes continuellement plus ou moins habités de quantités d'entités, de pensées de défunts, mais qui ne vont pas jusqu'à se manifester de façon aussi éclatante, qui restent discrets, qui restent, je ne peux pas dire, tapis dans l'ombre parce que ça supposerait qu'ils aient de mauvaises intentions, qu'ils essaient. Il y en a qui sont pleins de bonnes intentions qui veulent nous aider, d'autres qui sont peu évoluables, et qui voudraient plutôt à travers nous continuer à mener la vie qu'ils menaient sur Terre. Donc, nous sommes continuellement, je crois, soumis à des sollicitations venant des deux côtés, de la lumière et de l'ombre. Sans y mettre le diable pour l'instant. Sans y mêler le diable pour autant. Voilà. Alors, nous allons y arriver à Satan, hélas, puisqu'il existe, mais on va faire une courte pause pour continuer de vous entendre, Père Brune, ou devrais-je dire Jacques Dupont ? Non, 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 non. Laissez le charcutier tranquille. Et donc, toujours avec le Père Brune, à propos de son livre Dieu et Satan, le combat continue, nous continuons notre conversation, cette fois-ci, en entrant un peu plus dans le côté satanique. Hélas, il le faut. On a parlé des entités qui sont plus ou moins gentilles, plus ou moins discrètes, mais qui sont partout autour de nous. On a parlé aussi de, et on en reparlera, de l'ange gardien qui a peut-être aussi fait office de véritable ange gardien et pour dire non, non, n'entrez pas, ne lui donnez pas ces idées-là et qui peut peut-être chasser quelques mauvaises entités ou gentilles entités qui nous perturberaient dans notre vie actuelle. Mais si je reprends l'articulation de votre livre, il y a les prodiges sataniques, les prodiges divins. Alors, le prodige divin, c'est avec quoi nous avons commencé. Oui, avec Natuza. Seigneur tout honneur avec Natuza. Avec Natuza. Mais il y a aussi les prodiges naturels. Donc, vous faites le distinguo entre ces trois choses. Oui, oui. Et je donne quelques exemples de prodiges naturels. Alors, il y en a un qui est assez extraordinaire dans le sud de l'Espagne où sur le sol de la cuisine apparaissent des formes qui sont tout de même très nettes. Dans le livre, vous en avez deux exemples. Des visages, des corps, en général des corps nus d'ailleurs, rarement d'hommes, surtout de femmes, d'enfants et quelquefois de vieillards. Et alors, ces visages et ces corps se forment quelquefois lentement au cours de quelques semaines, quelquefois sous les yeux des spectateurs, donc en quelques minutes. Et quelquefois, un corps est en train de disparaître. Et puis voilà que certaines parties du visage vont faire partie d'un nouveau visage qui apparaît. On a un cas extrême dans les premières semaines, un visage qui était particulièrement bien formé mais un peu effrayant. Et alors, on avait découpé la plaque de ciment et on l'avait mise dans le mur, on l'avait emmurée. Et voilà qu'au cours des années, cette plaque a commencé à se déplacer dans le mur et a glissé vers la cheminée qui semble le centre névralgique. Et en même temps, le regard de la figure s'est tourné lentement vers l'âtre, vers le foyer de la cheminée. Et pour vous, c'est un prodige naturel, pas satanique. Oui, il semble qu'il n'y ait rien, aucune intention maléfique derrière. Alors, il y a eu un phénomène quand même à la base qui n'est pas très heureux, qui est même épouvantable. On a quand même fait un tas de recherches, d'analyses, donc des pigments qui formaient ces images et dans le sous-sol, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'ossements. Et notamment des ossements de femmes, d'enfants et uniquement de vieillards, pas d'hommes adultes. Et alors, on pense que ça a dû être au cours d'une des guerres de la région où les hommes, eux, étaient partis dans la montagne ou dans les forêts avoisinantes pour se réfugier ou continuer le combat alors qu'ils avaient laissé derrière eux la population civile ou hors d'État de se battre et que c'est cette population qui a été massacrée. Également, je raconte que dans cette pièce, on a disposé un magnétophone pour capter éventuellement des ondes récurrentes et rémanentes. Et là, on a eu des appels à l'aide, des cris, des hurlements. Enfin bon, il s'est passé quelque chose d'affreux. Ça fait un peu maison hantée quand même. Ça fait tout à fait maison hantée, oui. Alors, on hésite entre une guerre très ancienne avec les morts ou alors une guerre au moment de la conquête de l'Espagne par Napoléon. Notamment dans ce village, il y a eu un épisode évidemment très malheureux. Les troupes françaises s'étaient retirées et un officier qui traînait un peu ils étaient arrivés à attraper et ils ont eu la très mauvaise idée de le mettre dans le four à peindre. Alors, il est évident que si les français sont revenus après, ils n'ont pas dû faire dans la dentelle. C'est probable. Autrement dit, des choses affreuses. L'idée de mettre cette pauvre personne dans un four à pain, est-ce que vous pensez que ça a été initié par des mauvais esprits justement ? Ah oui, c'est initié par le mal qui est en nous. Alors, à la fois des mauvais esprits mais est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires ? Est-ce qu'on a besoin de tellement insister pour faire jaillir la haine de nos cœurs ? Je n'en suis pas sûr, elle est déjà là. Il y a déjà cette puissance double à la fois d'amour mais en même temps de haine dans chacun de nous. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des puissances en nous qui essaient de l'exciter, d'en profiter, de l'exploiter. Ça, c'est vrai, je le crois. Nous sommes donc, si je comprends bien, Père Brune, nous avons un capital, nous sommes une mine de bonté mais aussi une mine de méchanceté et on a des petits anges ou des petites entités ou êtres purs ou impurs qui s'amusent à bien utiliser ce que nous avons en nous déjà. Nous sommes mi-anges, mi-démons finalement. Oui, je crois que vous avez tout compris parce que nous sommes des êtres libres et que l'amour implique également toujours la possibilité du contraire. On ne peut pas les dissocier totalement. Vous savez, dans un de mes livres, alors là, dans Christ et Karma, réédité auprès de la Renaissance avec un titre malheureux, épouvantable, complètement tordu, l'homme doit-il être sauvé ? Bon, alors, depuis qu'il a ce nouveau titre, plus personne ne l'achète, le bouquin est tué. Mais dans ce livre-là, je reprenais le très vieux récit du Moyen-Âge sous une forme un peu particulière. C'est le prince, unique héritier d'un royaume immense de richesses, etc., innombrable et qui, au lieu de tomber amoureux de toutes les princesses de la cour, un jour, au cours d'une promenade dans la forêt, a rencontré dans une pauvre cabane une pauvresse laide, sale, et voilà qu'il est tombé fou, amoureux d'elle. Et alors, il se dit, si je vais la trouver avec mon carrosse doré et mes laquais déposer ma couronne à ses pieds, bien sûr qu'elle me dira oui, mais est-ce qu'elle m'aimera ? Non. Alors, il va la trouver déguisée en mendiant et puis, elle le fout dehors à coups de balai et puis il revient jusqu'à ce que finalement elle devine que ce mendiant l'aime. Et alors, au jour où elle acceptera enfin de l'aimer elle aussi, malgré sa pauvreté, malgré son aspect misérable, alors le charme qui la tenait prisonnière est rompu et elle va pouvoir se retransformer en princesse. Voilà. Là, c'est la belle et la belle sous une forme extrême. Le prince devient amoureux même d'un crapaud. Et lorsque le crapaud va avoir pitié de lui, les noces seront possibles. Et il ne faut pas que sous l'habit du mendiant dépasse un bout de dentelle ou qu'il ait oublié une bague à son doigt. Car si la pauvresse comprend quel bonheur et quelle richesse le prince peut lui donner, elle va dire oui, elle va lui tomber dans les bras, mais pour sa richesse, pas pour son amour. Il faut donc que vraiment Dieu se déguise et qu'il ne nous laisse pas soupçonner le bonheur qu'il peut nous donner afin que vraiment nous ne l'aimions que par amour de lui. Et au lieu de se déguiser, il se rend invisible simplement. Il se rend invisible, oui, bien sûr. Il se fait extrêmement discret. Dans l'amour, il y a aussi la haine, vous l'avez dit, Père Brune. Alors donc, nous avons Dieu qui nous aime et nous avons l'amour pour Dieu, enfin, pour pas mal d'entre nous. Et il y a aussi Satan qui a la haine. Voilà, oui, il y a aussi la force du mal, Satan. Alors, Satan déteste Dieu. Oui. Satan ne veut qu'une seule chose, faire du mal à Dieu et donc nous récupérer aussi parmi ses oeilles pour qu'on brûle en enfer. C'est ça le but de Satan, c'est sur Terre, à mon avis, il y est et c'est le prince de la planète, hélas. Et en plus, son seul boulot, c'est de titiller Dieu en l'embêtant alors que sachant pertinemment que sa cause est perdue puisque c'est Dieu qui gagnera la fin. C'est le prince de ce monde en effet, c'est comme ça que l'appelle Saint Jean dans le quatrième évangile. Et si vous voulez, Dieu ne peut pas créer des êtres qui ne peuvent qu'aimer. Souvent, les gens voudraient ça. Pourquoi nous êtes donné la liberté puisque c'est la liberté qui fait que nous pouvons sombrer dans la haine, la vengeance, la rancœur, etc. Mais il n'y a pas de machine à aimer. Il n'y a pas moyen de faire des êtres libres qui ne se feraient qu'aimer. Si Dieu nous donne cette possibilité de partager son amour à lui, il faut que nous soyons totalement libres. Et à ce moment-là, ça implique cette possibilité de refuser ce jeu de l'amour et de se replier dans la haine. Et alors, en effet, une des tendances de la haine et du mal, c'est de ne trouver une sorte d'allègement à leur souffrance de haine qu'en propageant cette haine, qu'en y faisant tomber les autres. Il y a une sorte de jouissance du mal. Et le plus subtil de la jouissance du mal, ce n'est pas seulement de faire souffrir de faire du mal, mais c'est d'entraîner un autre à faire souffrir les autres, à faire lui-même le mal. C'est la jouissance suprême, ça. Et alors là, on a ça, on a ce déchaînement de haine. Il n'y a qu'à voir l'histoire de la planète, l'histoire du monde. Depuis qu'on peut écrire l'histoire, c'est monstrueux, c'est épouvantable, l'histoire du monde. On ne va peut-être pas s'y plonger parce que déjà, ce n'est pas bien qu'est-ce que vous l'avez dit. Non, non, ce n'est pas bien beau. Ce n'est pas bien qu'est-ce que je raconte là. J'y retourne néanmoins parce qu'on va en profiter pour frémir. Bienvenue dans les films d'horreur. Vous tenez à frémir. J'y tiens pas trop, mais c'est vrai qu'à la lecture, c'était tellement fort qu'il fallait quand même que je le ressorte. parmi tous les prodiges entre guillemets sataniques du malin, les faux stigmates, les fausses apparitions, les faux messages soi-disant divins, il y a aussi des vraies possessions. Oui. Vous en avez relaté magnifiquement, au moins trois. Et il y en a une qui est monstrueuse. Alors, attendez-vous à frémir. Je sais laquelle. Page 425, je ne sais pas si je vais réussir à bien dire son nom, mais la petite, c'est Gottliebenditus. Gottliebenditus, voilà, qui va être sauvée par un pasteur protestant, le pasteur Blumhart. Et alors là, disons que, par exemple, elle disait, là j'ai mal au coude. Et aussitôt, on appelait le pasteur qui venait prier près d'elle. Puis peu à peu, ça bougeait dans le coude. Puis peu à peu, on apercevait qu'il y avait un petit point noir qui apparaissait. Puis peu à peu, ça commençait à sortir. Alors là, on essayait avec les ongles, avec une pince à tirer dessus et en continuant à prier. C'était quelquefois une lutte qui pouvait durer jusqu'à une heure pour qu'on sorte ce qu'il y avait là-dedans. Et ça se referme après sans laisser aucune cicatrice. Et alors, qu'est-ce qu'il en sortait ? Des aiguilles, des épingles, des clous, du fil de fer barbelé, des lacets, absolument incroyables, de toutes les parties du corps, des paupières, de la langue, des parties intimes du corps, de tous les côtés. Et dans les cas où on n'arrivait pas à joindre le pasteur suffisamment vite, ça lui faisait tellement mal qu'il finissait par prendre un couteau et carrément se faire une plaie pour l'arracher. Et à ce moment-là, ça laissait une cicatrice. Quand même ! C'était en quelle période ? Eh bien, vous avez des dates dans mon livre, mais ce n'est pas tellement vieux, je ne me rappelle jamais, mais sur la tête de la fin du 19e, quelque chose comme ça, la fin du 19e, 20e. Et en même temps, en présence de médecins, on n'est quand même pas à une époque de légende où on dit les gens racontent n'importe quoi, ils ont rajouté un récit sur l'autre, etc. Vous m'avez vu venir. Non, non, voilà. C'était une période où il y a déjà de vrais scientifiques. Bon, ils ne sont pas aussi avancés que nous dans les sciences, mais ils ont déjà un esprit rationnel suffisant. Et d'ailleurs, en plus de ça, chez les protestants, ces phénomènes-là ne sont pas tellement habituels et tellement reconnus. Ils ont peine à admettre que ça puisse exister. Et puis on se tait. Et on se tait. Et on se tait. Non, non, là, c'est un combat qui a duré plus de trois ans pour la délivrer. Alors, cette fille expliquerait éventuellement ce cas de possession, qui a lancé problématique, surtout si ça rouille, par le fait qu'elle aurait fait, étant plus jeune, un petit peu de magie noire, elle se serait amusée à faire ça. C'est pour ça qu'elle aurait été possédée ? C'est souvent une façon d'ouvrir la porte, effectivement, en force du mal. C'est vrai. Alors, ça fait peur parce que maintenant, dans l'époque où nous vivons, où tout est un peu permissif et où, même si on dit attention, ne mettez pas le doigt dedans, on a envie de le mettre pour voir si ça fait mal jusqu'au bout, eh bien, pas mal de jeunes s'amusent avec le hard rock, voire à faire du spiritisme, vouloir parler avec les morts ou faire une bonne partie sur les cimetières avec de la bière ou mourir encore. Et là, pour vous, Père Brune, c'est le démarrage de pouvoir être conseillé ? Bien sûr, ce sont les forces du mal qui continuent peu à peu ainsi d'envahir le monde. Elles le font d'autant plus facilement que l'Église se retire. Un petit peu comme la mer à Marébas, où l'eau laisse toujours quelques flaques. C'est ce qui reste de la Sainte Église catholique et romaine. Il reste quelques flaques d'eau sur le sable. C'est tout, mais il n'y a plus de Saint-Sacrement dans la plupart des Églises. Les exorcistes ne croient plus du tout à l'exorcisme et donc ne le pratiquent jamais. Le grand exorciste de Paris, le Père Bélégaux, renvoie les gens systématiquement aux psychiatres et ne pratiquent jamais l'exorcisme lui-même. Il n'y croit pas du tout. Donc, à ce moment-là, dans la mesure où l'Église ne continue plus du tout cette lutte et ne la soutient pas, elle laisse évidemment la porte ouverte à la quantité de manifestations du mal. et alors, il y a une espèce de fascination du mal, il n'y a aucun doute, parce qu'il y a une fascination du pouvoir en même temps que ça donne derrière. La plupart de ces jeunes sont déjà attirés par le fait d'appartenir à un groupe. C'est un phénomène un peu universel, on le voit dans les manifestations de masse, plus particulièrement dans des groupes de jeunes et un groupe restreint, au contraire, où ils se retrouvent entre eux. Ils ont tendance à développer même des sortes de codes de reconnaissance. Ça les met un peu à part du monde. Vous ne me parlez pas des JMJ. Non, 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 non. Mais dans les JMJ, le plaisir de se retrouver en masse a joué, sans aucun doute. Mais c'est positif. C'est positif, là. Il y a encore des jeunes qui sont positifs. Toi, ami jeune qui nous écoute, fais attention au Hard Rock, fais attention de te retrouver avec quelques drogués ou autres buveurs. C'est dangereux. C'est vrai. Et alors, ce plaisir s'accentue quelquefois par des costumes, par des lectures, par des musiques, etc., la plupart du temps, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Mais c'est souvent une première étape pour essayer d'en entraîner ceux qui le pourront à aller plus loin. Et notamment, il y a un témoignage que j'avais préparé, que je n'ai quand même pas au dernier moment publié dans ce livre, parce que je n'avais pas poussé moi-même mon enquête assez loin pour être sûr que ce soit un récit authentique. Tout ce que j'ai pu, ça s'est passé en Allemagne. J'ai quand même, à la fin de ce livre, c'est le récit d'un jeune garçon qui a été entraîné malgré lui par un ami dans des cercles sataniques. Mais vraiment, les cercles vraiment sataniques, c'est-à-dire que personne ne connaît, même pas les journalistes, même pas les enquêteurs spécialisés. D'ailleurs, les enquêteurs spécialisés eux-mêmes le savent en disant le pire nous échappe. Nous n'arrivons pas à les joindre. Mais qui peuvent atteindre des gens ayant des postes officiels dans l'administration à de très hauts niveaux. On n'a pas brûlé toutes les sorcières. Non, 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 loin de là. Et alors, dans ce récit, à la fin du livre, il y avait trois adresses de presbytères, catholiques ou protestants en Allemagne, en Autriche et en Suisse, disant si vous vous trouvez devant des cas semblables des centres où on pourra aider éventuellement ces jeunes à essayer de leur échapper. J'ai téléphoné à l'un d'entre eux qui existait vraiment quand même. Donc, j'ai quand même un indice de l'authenticité du phénomène. Bon, mais j'avoue que je m'intéresse à beaucoup de sujets. Vous savez, je n'ai pas eu le temps tout le temps de pousser plus loin. Mais le récit est absolument effarant. Alors, n'ayant pas osé le publier, j'ai une traduction qui est prête quand même, enfin, un résumé en une dizaine de pages de tout ce livre. Je me suis contenté de reprendre un extrait d'un ancien camarade de séminaire qui a été ordonné un an avant ou après moi, je ne sais plus, Georges Morand, qui a pratiqué l'exorcisme, lui, pendant une dizaine d'années. Je crois que maintenant, il n'a plus le droit de le faire. Bon, c'est une charge temporaire donnée par l'évêque, mais qui a écrit deux ouvrages sur la question et qui reconnaît justement qu'il se lamente en disant que la plupart des exorcistes n'y croient plus. Mais il confirme lui-même, il le dit en quelques lignes que j'ai reproduites, qu'il a connu des cannes où ça va carrément jusqu'aux messes noires et la mise à mort de personnes vivantes. Ah oui, bien sûr. Encore maintenant ? Ah oui, bien sûr. Oui, en France. Bien sûr, oui, ça va jusque là. Alors, dans le livre, vous vous relatez qu'on corrompt les curés pour pouvoir leur piquer les hosties consacrées pour s'amuser avec les messes noires, que le satanisme est un peu partout, mais on va jusqu'à tuer des gens. Alors, si vous voulez, quand je le dis, moi, en parlant de satanisme et quand je le dis en tant que prêtre, je ne suis pas très crédible. Bon, mais si par ailleurs vous avez des missions un peu spécialisées, notamment sur la pornographie et la pornographie enfantine, alors là, on va vous révéler qu'effectivement, il y a des gens qui tournent, des enfants qu'on est en train de torturer et on le filme et que ça se vend et que ça se vend à prix d'or. Oui, ça s'appelle les snuff movies. Voilà, voilà. Et donc, pour vous, derrière, il y a satan. Ah bien sûr, ça existe. À ce moment-là, quand c'est dit par des psychologues, des gens de la police, des services, à ce moment-là, on les prend au sérieux. Mais c'est la même chose. C'est le même phénomène, bien entendu. C'est la destruction de la création de Dieu, systématiquement. Bien sûr. Petit enfant, tout à fait simple. Dans ce cas-là, de plus pur, de plus fragile, etc. Oui, bien sûr. Toute la pureté de la création du monde magnifique dès que Satan peut... Peut le salir, Paul Babissier. Y compris les suicides, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font des sciences occultes, si vous voulez, qui vont dans des cimetières, mais il y a de plus en plus de jeunes aussi qui se suicident. Pour vous aussi, c'est Satan qui s'immisce et qui pousse là-dessus. Bien sûr, le combat est à tous les niveaux. Même se laisser aller à la dépression. On a tous des raisons, un moment ou l'autre, d'être un peu dépressif. C'est évident. On n'en est pas forcément responsable. Il ne faut pas se culpabiliser. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il faut essayer de lutter contre ça parce qu'à la langue, c'est quelque chose qui est dangereux. C'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte et ça n'est pas nous aider ni aider les autres. Par découlement, vous avez même précisé certains serviteurs de Satan. La sorcellerie, vous n'en parlez pas trop. Les sorciers, j'ai fait exprès de vous parler qu'on brûle encore les sorciers parce qu'on en a aussi brûlé. On a brûlé Jeune d'Arc aussi. C'est un domaine auquel je crois mais que je n'ai pas étudié personnellement donc je ne peux pas en parler. Et puis on a fait des erreurs comme Jeune d'Arc. J'aurais pu à la rigueur vous parler d'un cas de possession qui ne figure pas dans ce livre. Oui, je vous écoute. Ah ! J'ai été amené à en parler à nouveau lors de la projection dans une salle à Paris d'un film américain qui est excellent. Je n'aime pas toujours les films américains parce qu'ils en rajoutent souvent dans le sensationnel, le spectaculaire et ça fausse tout. Là, ils ne l'ont pas fait. Tout ce qu'ils ont montré dans ce film même quand c'est spectaculaire est authentique. C'est un cas qui a eu lieu en réalité pas aux Etats-Unis mais en Allemagne. Et le vrai nom de cette femme c'était Anne-Lise son prénom Michel. Et peu à peu elle a été soumise à une sorte de volonté en elle qui l'empêchait de manger de se nourrir et qui l'obligeait à faire un certain nombre d'exercices corporels jusqu'à 600 génuflexions dans la journée enfin des choses extraordinaires. Alors après avoir fait appel au psychologue puis au psychiatre puis à un tas de phénomènes de remèdes de cheval pour essayer de la soigner les parents ont fini par avoir recours aux exorcismes. Il y a eu je crois si je me rappelle bien deux prêtres qui ont été nommés l'un après l'autre par l'évêque du lieu pour pratiquer des exorcismes qu'ils ont vraiment pratiqués. Et puis finalement cette jeune femme est quand même morte. Et alors à ce moment-là ça a fait un scandale monstre en Allemagne il y a 25 ans à peu près où la presse s'est déchaînée à la fois contre les parents les prêtres et même l'évêque c'est tout juste si on a pu éviter la condamnation de l'évêque devant les tribunaux mais les deux prêtres exorcistes et même les parents ont été condamnés à de la prison avec sursis tout de même on leur a accordé le bénéfice de leurs bonnes intentions. Et voilà qu'une Américaine qui elle avait étudié alors les cas de sorcellerie et de possession au Mexique mais une Américaine qui était d'origine d'Europe centrale et donc lisant parfaitement l'Allemand se dit il y a quelque chose qui ne colle pas et elle a raison. D'après la tradition chrétienne les démons, les diables appelez-les comme vous voulez ont le droit de faire souffrir quelqu'un même de le mutiler ils n'ont jamais le droit de vie et de mort. et donc elle s'est dit il y a quelque chose qui ne colle pas elle s'est fait envoyer tout le dossier et elle a découvert qu'en réalité c'était les médecins qui avaient tué cette jeune femme parce qu'ils lui avaient donné des médicaments extrêmement forts qui nécessitaient une analyse régulière du sang et de l'état du foie et qu'ils ne l'ont jamais fait. Remarquez les exorcistes ça y va fort aussi c'est peut-être eux qui l'ont tué cette pauvre fille. Non ça je ne pense pas parce que je pense qu'ils n'ont pas le droit les exorcistes non plus de vie et de mort ils ont plutôt essayé de la délivrer mais ce sont ces médicaments là d'après les symptômes alors ils ont essayé de rouvrir le procès il n'y a rien eu à faire les médecins s'ils sont forcément opposés ils ont eu gain de cause. Bien sûr. Alors dans ces serviteurs de Satan vous balancez carrément Karl Marx qui haïssait Dieu il faut le savoir ça. Oui oui qui haïssait Dieu oui vraiment. Alors là le cas de Karl Marx c'est un cas très complexe parce que il avait vraiment tout pour être détesté dans la société où il est né. Ses parents étaient juifs comme lui-même à l'origine et puis voilà que pour pouvoir garder leur poste comme fonctionnaire dans je ne sais plus quelle administration ils ont dû se convertir au christianisme plus exactement au protestantisme deux ou trois ans avant la naissance de Karl Marx donc une conversion forcée évidemment alors il a été élevé dans des écoles protestantes on a tout de même des textes de lui quand il est collégien qui laisserait entendre qu'il a été convaincu par la beauté de ce message et qu'il l'a même très bien compris au sens le plus fort le plus mystique on en a encore quelques-uns qui datent de ses premières années d'études universitaires qui vont dans ce sens puis tout d'un coup un changement complet alors ça passe à un moment un retour à la foi judaïque c'est pas ça du tout ça ne conduirait pas à haïr Dieu ce ne serait pas ça la réaction c'est évident tandis que là c'est simplement non seulement une révolte contre toute la société ce qu'on comprend parce que en tant que juif il était déjà détesté par une bonne partie de la population en tant que juif devenu chrétien il était détesté en plus de ça par tous les juifs c'est évident donc il s'était mis sociologiquement dans une situation impossible c'est évident mais qu'on ait à ce moment là des messages de haine envers la société oui mais envers Dieu et puis alors une espèce de volonté d'entraîner le monde entier dans sa perte il sent comme le souffre de l'enfer monter vers lui la folie etc mais il lit mais j'entraînerai le monde dans la perte je n'ai pas cité tout ce qu'il y a mais il y en a toute une série d'autres que je n'ai pas cité qui sont extraordinaires un serviteur de Satan un serviteur de Satan par déclinement bien sûr Staline a tué des millions de monde des millions de gens à cause de cela en suivant le précepte et puis Hitler pareil il y a le fameux Hitler la même chose alors là c'est l'ouvrage de Jean Prieur pas que j'ai utilisé c'est ma seule source mais elle me paraît suffisante bien documentée et très sûre où effectivement Hitler s'est trouvé protégé par une intervention de l'au-delà pendant la première guerre mondiale il était dans une tranchée voilà qu'il entend l'ordre mais d'une voix aussi nette que c'était donné par un de ses officiers lui disant quittez immédiatement de s'éloigner de la tranchée et cet appel éloigné qu'un obus écrase tous ses compagnons et puis ça va se reproduire une deuxième fois pendant la même guerre et puis ça va se reproduire quand il va échapper à toute une série d'attentats il y a quand même eu des réactions côté allemande il n'y a pas eu que la rose blanche il y a eu d'autres groupes qui ont essayé de l'éliminer et chaque fois ça a échoué il était protégé par des forces occultes par défense du mal et puis lui-même fréquentait des sectes des sectes ésotériques très marqués ce que rapporte Jean Prieur c'est quand même fantastique en pleine guerre quand l'Allemagne commence à disposer des premiers rayons laser pour essayer de détecter des bombardiers éventuellement qui viendraient bombarder son pays il les fait diriger vers l'est parce qu'il est absolument persuadé qu'en réalité nous ne sommes pas sur une boule mais nous sommes à l'intérieur de la boule au fond de la boule et il espère que vers l'est on va avoir un petit peu la boule qui commence à remonter autrement il était en pleine folie c'était un cinglé à détraquer comme la plupart d'ailleurs des grands dictateurs incultes et détraqués comme Staline comme Enverodja comme Pol Pot comme Franco comme Mao Zedong c'est tous des crétins qui dominent le monde et là comment est-il possible que des crétins arrivent à prendre le pas sur des milieux intellectuels aussi développés aussi raffinés que ceux qu'il y avait en Allemagne à cette époque-là comme en Italie avec Mussolini en Espagne enfin c'est pas c'est pas des pays de ping-mei du dernier siècle ça veut dire que là on est inspiré négativement par les démons quitte à voter pour eux ou à l'éclair il y a une espèce de magnétisme quand on voit la télévision des discours de Mussolini et de Hitler il est évident qu'ils sont cinglés il y a une espèce d'exaltation qui vient d'ailleurs qui vient d'ailleurs on devrait les enfermer immédiatement s'ils n'avaient pas déjà atteint un poste aussi important n'importe quel psychiatre les internerait tout de suite effectivement tout ça n'est pas d'une gaieté folle tout ça est bien inquiétant mais heureusement Dieu voilà ne nous abandonne pas ne nous abandonne pas et en plus dites quand même même si c'est pas un film américain il gagne à la fin oui il gagnera à la fin il gagnera à la fin mais effectivement nous abandonnons Dieu bien souvent d'où le mal qui règne dans ce monde mais lui ne nous abandonne jamais on va en parler un petit peu plus de ses forces positives et aussi malheureusement de la présence de Satan mais comme ça sera pour la troisième intervention il est exclu qu'on termine sur une note décative sur un être aussi immonde donc nous terminerons avec Dieu et avec vous Père Brune cette association me plaît évidemment mais elle me remplit de confusion tu ne me viendrais pas à l'idée d'écrire un livre s'intitulant Dieu et moi le prochain livre je vous ferai la préface troisième et dernière intervention hélas déjà avec le Père Brune basé sur l'un de vos livres Dieu et Satan le combat continue on l'a bien compris il faut être vigilant ils sont partout oui ils sont partout ils sont en nous voilà heureusement nous sommes aidés heureusement Dieu est omniprésent aussi et malgré que le véritable amour c'est de nous laisser libre de faire jusqu'à des bêtises et d'écouter n'importe qui voire des démons il veille sur nous nous avons quelques parades pour éviter les problèmes qu'il y a sur terre d'une façon assez récurrente et ces parades on les utilise jamais assez et on les oublie même c'est le rôle de l'église de le rappeler le Saint-Sacrement aller à la communion se confesser la prière et bien d'autres choses encore alors Père Brune si on a choisi notre camp si on veut être dans le côté du bien quelles sont les choses qu'on devrait faire systématiquement dans chaque journée et ne surtout pas oublier prier prier sans cesse alors c'est simple sans cesse alors vous me direz mais comment peut-on prier du matin au soir sans arrêter on n'y arrive jamais parfaitement mais y tendre autrement dit dès qu'on s'aperçoit qu'on ne prie plus se remettre à prier alors c'est quoi prier c'est pas marmonner indéfiniment les mêmes formules c'est essayer de prendre conscience de la présence de Dieu Dieu est là avec nous en ce moment ce soir il y est tout autant qu'il le sera au paradis il n'est pas plus ou moins présent selon les lieux ou selon les moments il est présent partout donc il est là en réalité nous sommes au paradis sans le savoir si nous ne le percevons pas c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts si on le percevait sans y être préparé à ce moment là ce paradis deviendrait pour nous notre purgatoire ou même notre enfer le renfer finalement c'est de se trouver plongé dans l'amour de Dieu sans être à ce niveau d'amour et à ce moment là on le ressent effectivement comme quelque chose qu'on peut comparer à une brûlure donc en réalité ce qu'il faut c'est essayer de vivre sous le regard de Dieu d'une autre façon de dire les choses quoi que l'on fasse alors c'est plus difficile dans un travail intellectuel c'est plus facile dans un travail matériel c'est pourquoi très souvent dans les monastères on insiste sur une part importante du travail matériel on peut travailler dans les champs on peut travailler dans une fromagerie tout en continuant pratiquement à prier la partie la plus superficielle de notre conscience est prise par des mouvements un peu répétitifs et assez simples ne demande pas une très grande attention et à un niveau plus profond on peut continuer à vivre en cette présence de Dieu dans cet amour de Dieu dans cet échange mais c'est à ça que l'on doit tendre c'est ça la meilleure de toutes les protections la prière mais alors nos grands dirigeants nos présidents nos PDG qui ont mille choses à faire et qui ne peuvent malheureusement pas faire des gestes mécaniques ils sont obligés de s'y inclure à 100% ils ne prient jamais alors n'est-ce pas inquiétant faudrait-il faire une révolution et donner la direction du monde aux gens simples qui ne font que des tout petits travaux non ils doivent prier le plus possible et là je suis obligé de refaire la comparaison avec Bush où il fait prier son gouvernement etc c'est pas l'idéal pour le résultat mais l'idée en elle-même est bonne mais vous savez la prière ça peut se faire en allant aux toilettes en allant se laver les mains ça peut se faire en reconduisant un invité à la porte avant de l'accueillir le suivant ça peut se faire dans des petits moments ça ne nécessite pas d'entrer dans un espace de méditation profonde je crois quand même qu'il est important pour tous y compris pour les dirigeants de ce monde de se réserver coûte que coûte un moment un quart d'heure une demi-heure par jour pour vraiment se trouver en tête à tête avec Dieu ça je crois que c'est quand même capital et ça les aidera à maintenir un peu ce sentiment de la présence de Dieu tout au long de la journée mais il faut qu'ils fassent cet effort là quitte à ne pas recevoir je ne sais quelle personnalité capitale le peu qu'ils pourront faire quand même ils le feront beaucoup mieux s'ils prennent cette précaution là excusez-moi je n'ai pas beaucoup interviewé de grands dirigeants de pays mais est-ce que vous croyez vraiment que s'ils s'interrompent pendant une vingtaine de minutes pour être tout seul ils vont s'adresser à Dieu mais est-ce que vous croyez qu'ils vont vraiment s'adresser à Dieu ou est-ce qu'ils ne vont pas s'adresser à eux-mêmes parce qu'ils se prennent pour des dieux alors là c'est un autre problème bien entendu je parlais dans le cas de dirigeants qui seraient vraiment chrétiens vraiment croyants en tout cas mais le premier problème ce serait effectivement qu'eux-mêmes soient profondément convertis et convaincus de cette nécessité sans qu'ils ne le feront jamais car l'orgueil qui est un des sept péchés capitaux inventés au XIe siècle etc. mais l'orgueil est aussi un des axes du mal comme dirait Bush oui l'orgueil était un des axes du mal c'est vrai et je crois d'ailleurs que oui je vous ai dit la prière c'est l'arme la plus efficace mais il y a effectivement un certain nombre de vertus à développer l'humilité et je crois que dans l'église il y a beaucoup trop d'orgueil ça il n'y a aucun doute y compris au sommet de l'église y compris au Vatican y compris dans l'attitude du pape actuel à mon avis il y a un orgueil colossal et finalement qui aboutit à une très grave infidélité par rapport au message du Christ cette église elle est en train de se crever de se casser la gueule je dirais en un sens elle n'a qu'est-ce qu'elle mérite je ne la regretterai pas telle qu'elle est certainement pas alors il faut construire autre chose je reste profondément chrétien croyant à la divinité du Christ au mystère de la Trinité à la présence du corps du Christ dans l'Eucharistie je crois à tout cela je crois au rôle de la Vierge Marie au rôle des saints très bien mais à un tas de règles que l'église a rajoutées non pas du tout je ne suis pas le seul d'ailleurs à le dire le blocage entre le sacerdoce et le célibat il n'y a pas que moi à le dire le cardinal Martini qui était un des favoris également pour l'élection du pape disait-le lui-même ça n'est qu'une loi humaine elle n'est pas forcément éternelle et il y a quantité de chrétiens qui sont privés de l'Eucharistie à cause d'une loi humaine je pense que ça n'est pas fidèle à la volonté de Dieu là il y a une trahison profonde du Christ oui l'orgueil dans l'église il n'y a qu'à voir comment il se déguise mais tous ces costumes de la renaissance et après ça il se prétend de l'église des pauvres enfin je veux bien mais il faut vraiment beaucoup de bonne volonté pour les croire bon ben voilà qui est dit néanmoins cette église vous laisse parler et vous ne vous excommunie pas pour autant et il me faut une paix pontificale ah on vient nous chercher peut-être parce que je entend les pompiers ou je ne sais quelle ambulance c'est plutôt une ambulance avec des blouses blanches qui viennent me chercher c'est moi qui viens me chercher d'abord après c'est vous ils viennent m'interner alors ils vous foutent une paix pontificale je vais vous proposer de reprendre ça quelque fois qu'on enlève oui ils me foutent une paix pontificale je ne sais pas par quel miracle je pense que c'est par l'intervention vraiment dans l'au-delà à un niveau très élevé je ne sais pas pourquoi je reste protégé je m'en réjouis d'ailleurs je n'ai aucune envie de quitter l'église je veux qu'elle se transforme c'est autre chose oui ça prouve aussi que certaines personnes dans l'église ne sont pas aussi corrompues que ça et même intelligentes non mais bien sûr mais bien sûr le cardinal Martini est un très grand spirituel c'était l'archevêque de Milan quand même une grande personnalité et il n'était pas du tout d'accord avec ce qui se passe actuellement il l'a dit lui aussi à plusieurs reprises en disant l'avortement n'est pas l'idéal mais il y a peut-être des cas où il faut admettre que c'est le moindre mal en disant la contraception c'est pas l'idéal mais il y a peut-être des cas où il faut admettre etc enfin bon un peu d'intelligence et un peu de coeur on peut être cardinal tout en ayant de l'intelligence et du coeur mais il faut reconnaître que ça a l'air plutôt d'être exceptionnel dans la Sainte Église bien alors il y a malheureusement le moment de la fin pour nous tous pour le monde l'apocalypse éventuellement et là la fin pour Satan à ce moment là tant mieux réjouissons-nous finalement si c'est l'apocalypse ça sera la fin de Satan réjouissons-nous oui il faut le dire d'une façon un peu triste quand même parce que c'est pas encore bon nous voilà rassurés néanmoins avant que justement toutes ces fins arrivent et avant qu'on se quitte parce que hélas le temps passe trop vite à votre compagnie il y a une question que je voulais vous poser sur le discernement entre ces prodiges comment on peut être certain que c'est un prodige divin et que ce n'est pas un prodige de Satan par exemple ces médiums brésiliens qui arrivent à peindre même les yeux fermés des Van Gogh des Picasso qui sont apparemment en contact avec les morts est-ce que c'est diablerie dangereux ou est-ce qu'en contraire c'est les merveilles de Dieu qui passent par ses mains cette petite Séraphine de Sanlis enfin petite elle était costaud vous savez Séraphine de Sanlis la bonne qui inspirée par la Sainte Vierge faisait des peintures magnifiques sur laquelle on vient de faire un film c'est ça le film est sorti bien sûr et qui est quand même morte interne dans un hôpital psychiatrique oui oui tous ces gens-là qui donc ont des contacts avec soit des entités soit des morts soit peut-être des anges gardiens ou des archanges qui leur donnent des choses merveilleuses à transmettre sur terre comment vous pouvez être certain que les anges gardiens n'aient pas un démon du troisième sous-sol belle question la réponse n'est pas facile c'est le même problème à la fois pour des textes en écriture automatique pour des peintures également pour un certain nombre de guérisseurs et de chirurgiens à main nue alors là je m'en tiens la formule de l'évangile c'est à ses fruits qu'on reconnait la valeur de l'arbre et je dirais qu'il y a trois cas de figure possible il y a le charlatan et alors là ils sont très nombreux ils sont innombrables quelquefois des gens qui sont plutôt à la limite de la charlatanerie pas complètement il y a les cas effectivement de gens qui sont envahis par des entités de l'au-delà et là je n'y vois rien de satanique ni de miraculeux je ne crois pas tellement qu'il y ait mais ça peut arriver de mission venant carrément de Dieu si peut-être dans certains textes en écriture automatique plutôt là je le crois en tout cas une permission de Dieu qui est donnée une certaine assistance alors notamment pour ces histoires de dessin de peinture il y en a un dont on a beaucoup parlé à un moment à un brésilien je ne me rappelle plus exactement son nom maintenant je crois que là c'était authentique j'en ai l'impression c'était phénoménal il était filmé même les yeux fermés il faisait tous les styles de peinture il se mettait en adéquation avec le peintre décédé incroyable et le style était quand même assez net correspondait vraiment de façon assez nette à tel et tel peintre j'ai connu également une dame qui avait laissé des petits dessins faits sur une feuille de papier souvent des visages assez petits mais une extrême finesse et le regard posé avec beaucoup de sûreté elle faisait ça en pleine nuit également donc en réalité elle ne voyait rien du tout là il y avait une force en elle qui agissait et puis alors j'ai connu un cas au Brésil d'une femme qui essayait d'imiter un peu ce peintre brésilien célèbre mais là il y avait du trucage d'abord quel que soit le nom du peintre que ce soit du Renoir du Picasso du Toulouse-Lautrec ils s'en ressemblaient tous ce n'était pas du tout caractéristique du peintre ensuite elle avait développé un petit système d'empilage de feuilles etc. qui faisait qu'automatiquement ça obtenait certaines formes donc il y avait quand même une part d'habileté voilà alors était-elle totalement une charlatane ou bien est-ce qu'elle y croyait mais en pensant sincèrement aider simplement la force qui était en elle bon c'est difficile à juger et puis ce n'est pas mon rôle je ne vais pas essayer d'aller plus loin plus haut encore dans les manifestations et les phénomènes extraordinaires nous avons les apparitions du Christ et de la Vierge on l'a dit au début il y a des apparitions qui sont dues à Satan vous n'êtes pas trop porté sur Medjugorje ? oui là pour Medjugorje j'avoue que je fais totalement confiance aux recherches de Joachim Boufflé qui a fait plusieurs ouvrages sur la question le dernier là est absolument convaincant il a eu tous les documents en main les apparitions ne seront jamais reconnues d'ailleurs quand on voit l'attitude des voyants la façon dont les messages qu'ils transmettent pour le même jour à la même heure varient d'une heure à l'autre selon la personne à laquelle ils s'adressent quand on voit la façon dont ils vivent je ne leur demande pas tous d'entrer forcément dans un monastère mais enfin la façon dont ils vivent n'est pas du tout édifiante ce n'est pas même pour de simples chrétiens donc je ne crois pas que les apparitions viennent de Dieu je pense que quand même il y a un phénomène d'apparition j'ai tout un ouvrage là collectif notamment d'un prêtre rédemptoriste que je connais bien à Innsbruck mais avec des psychiatres, des neurologues également des spécialistes de l'optique d'un tas de phénomènes bon toute une équipe c'est une douzaine qui ont assisté à certaines apparitions entre guillemets et qui disent il y a un phénomène d'apparition un phénomène apparitionnel etc mais qui apparaissent d'autre chose et justement j'y viens vous l'avez écrit dans votre livre d'ailleurs Dieu et la Vierge savent ce dont nous avons besoin et apparaissent dans les cas critiques or en ce moment on en voit les apparitions de la Vierge en Égypte le nombre de statues de la Vierge qui pleurent et le secret de Fatima le message qui peut être aussi vu au Japon qui laisse sous-entendre qu'il va nous tomber une grosse affaire sur le coin de la tête et qui laisse souvent sous-entendre aussi que Dieu n'est pas content parce qu'on va trop loin on fait trop de bêtises et que ça ne va pas continuer comme ça est-ce que pour vous ça a une odeur de sainteté complète et c'est vraiment la Vierge Marie qui nous prévient de ne pas continuer dans ce sens-là et au contraire ce serait Satan qui se déguise en Vierge Marie pour nous faire croire que Dieu est vengeur toujours aussi cruel envers nous et qui est à tout supprimer si on n'est pas sage je crois qu'il y a les deux selon les cas effectivement je pense qu'à Medjugorje ce n'est pas l'oeuvre de Dieu et donc il y a de fortes raisons de penser que ça vient plutôt des forces du mal voilà pour le message qui est envoyé d'un Dieu vengeur qui va faire l'apocalypse oui oui je pense que San Damiano n'est pas authentique non plus ni d'Ozulé je pense que Garabandal est authentique la Salette la Salette aussi oui oui Fatima aussi mais ce n'est pas d'une gaieté folle ces messages-là non non ce n'est pas d'une gaieté ils sont adaptés également à la mentalité de l'époque il faut tenir compte très fortement de ça mais on n'a pas un Dieu qui est amour on a un Dieu de la Bible vous voyez oui 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 ça correspond au Dieu qui est diffusé par l'Église à ce moment-là il n'y a aucun doute et ça passe toujours par la mentalité des voyants et dans le langage dans les images qu'ils ont en tête et ça joue un rôle énorme ce qu'ils perçoivent en général c'est déjà des mots adaptés il y a des mots transformés il y a déjà je pense qu'il y a la force de Dieu derrière voilà mais le phénomène de l'apparition est quelque chose de très complexe très complexe ça dépend des cas là vous avez fait allusion aux apparitions de l'Égypte qui sont absolument phénoménales ce sont des foules entières qui voient la Vierge on a même des photos on a des des cassettes vidéo voilà oui j'ai vu que vous l'aviez ah mais j'ai tout j'ai toute la bibliothèque et effectivement vidéo photo à l'appui on voit une lumière blanchâtre qui distingue un corps de femme avec un enfant dans les sioux au milieu de cette cathédrale c'est absolument incroyable et alors ce qui est encore plus incroyable et là on termine sur une touche d'humour Pierre Brune c'est que vous allez jusqu'à dire que certaines apparitions et bien ma foi ça pourrait être nos amis des extraterrestres qui essaieraient de nous donner des messages par ce biais oui oui je ne l'exclus pas du tout alors je ne peux pas donner de cas particuliers mais d'autant qu'on ne sait pas toujours à qui on a affaire aux extraterrestres il semble qu'il y ait plusieurs races d'extraterrestres que certains soient bien intentionnés à notre égard d'autres moins il est certain que s'ils voulaient nous anéantir ils l'auraient fait depuis longtemps alors est-ce que leur présence reste discrète parce qu'ils ne veulent pas détruire notre civilisation par leur seule présence il est évident que s'ils se manifestaient avec leur connaissance notre civilisation pratiquement serait détruite tellement elle serait dépassée un peu comme ça a été le cas pour la civilisation des Aztèques ou des Incas avec l'arrivée des Espagnols en dehors des problèmes de lutte de guerre et de massacre notamment au Pérou il y a le seul fait qu'ils apportaient une culture tellement supérieure que la culture ancienne était vouée à la disparition et comme au moment des conquistadors les habitants sur place si je puis dire les prenaient pour des dieux nous aussi on pourrait prendre les extraterrestres pour des dieux oui bien sûr il y a aussi ce danger là on le voit quelquefois il y a alors les théories extrêmes notamment je pense à Frey Cédo un ancien jésuite de langue espagnole qui a longtemps vécu je crois à Porto Rico puis après ça dans d'autres pays c'est pratiquement repris en France par Jean Sidère et par d'autres cette idée qu'en réalité les extraterrestres sont des êtres maléfiques qui ont besoin pour leur propre vie de se nourrir de nos émotions et pour ça il faut qu'ils arrivent à provoquer chez nous des émotions très fortes à la fois émotions d'angoisse de folle terreur émotions d'angoisse mais aussi de vengeance de haine etc et que c'est pour ça qu'ils auraient inventé les différentes religions les différentes langues pour que nous nous tapions sur la figure le plus possible entre nous et que ça continuerait comme ça mais du moment que ça vous fait rire c'est déjà une bonne chose oui c'est une hypothèse oui pourquoi pas tout est possible ma foi non ça me paraît un peu farfelu non je n'y adhère pas du tout je ne le crois pas mais vous adhérez à la présence et à l'existence des extraterrestres ah oui ça pour moi il n'y a aucun doute oui et vous les dissociez complètement des démons des anges c'est une autre créature de vie oui oui mais alors avec le même problème pour eux parce qu'ils sont libres dans la mesure où ils ont ce sont des êtres intelligents doués de spiritualité ils sont libres donc ils peuvent être bons ils peuvent être méchants oui et si ils étaient vraiment méchants on l'aurait su depuis longtemps ils nous auraient déjà anéantis s'ils étaient tous méchants alors certains disent mais il y a des méchants qui voudraient vous détruire s'emparer de votre planète parce que la leur est devenue inviable et que la vôtre leur paraît encore utilisable une fois que vous serez parti et puis il y en a d'autres qui disent oui mais on vous défend on les empêche de faire très bien enfin jusqu'ici ils ne nous ont pas présenté leurs papiers ils ne sont pas accrédités auprès du gouvernement aucune vérification possible mais leur existence oui et leur présence oui quand ils le veulent ici où ils veulent quand ils veulent ça vous l'avez eu cette certitude par des messages aussi spirites via les morts l'au-delà ils en parlent pas seulement non mais quand on lit tous les ouvrages pas qu'on voit même les marques qui peut y avoir au sol le phénomène des implants bon j'ai rencontré les crop circles les crop circles bon agroglyphes parce que c'est pas toujours dans les blés et puis également les gens qui ont été enlevés par les extraterrestres j'en ai connu plusieurs j'en ai connu au moins 4 et nous en parlerons dans un autre entretien avec un autre de vos livres père Brune je vous remercie infiniment ça me permet donc de vous retrouver très prochainement pour la suite de nos entretiens sur un autre livre merci père Brune à très bientôt merci à vous merci